Salut à toutes et à tous, merci à vous pour l'accueil que vous avez réservé pour le premier numéro du Tour des Mondes en 21 jours. Désormais ce sera plus qu'en une partie, ça commence tout de suite. Pour ce deuxième numéro, partons en Russie, où Alexei Navalny, le principal opposant à Vladimir Poutine, a été transféré dans une colonie pénitentiaire pour y purger une peine de deux ans et demi de détention. Il faut dire que ces six semaines ont été difficiles pour l'ennemi numéro un du Kremlin. Mi-janvier, Alexei Navalny décide de rentrer en Russie après l'avoir fui en 2020, où il affirmait qu'alors qu'il purgeait une peine de prison, il avait suspecté d'avoir été empoisonné par une matière chimique inconnue. Après étude, il s'est avéré qu'il s'agissait du Novichok, un puissant agent neurotoxique octroyé aux ennemis de l'État. Son retour s'est accompagné d'une mobilisation importante de ses partisans, qui depuis fin janvier manifestent à travers le pays d'une façon un peu plus pacifique qu'au début. Selon les ONG, il sont plusieurs milliers à se réunir dans les grandes villes. Mais la péripétie actuelle s'inscrit dans une lutte depuis plus de dix ans contre ce régime. En 2010, cet avocat diplômé de la faculté de droit de Moscou est titulaire d'une bourse à Yale, lutte contre la corruption et le pillage des ressources d'État. Ayant acquis de la notorité sur Internet, ces révélations ont permis de le faire connaître au-delà des frontières de la Russie. En 2011, il manifeste contre la falsification des résultats des législatives dans un pays déjà présidé par Vladimir Poutine. On lui donne notamment la formule suivante, Russie unit la partie des escrocs et des voleurs. Deux ans plus tard, en 2013, il s'affirme comme un opposant politique sérieux lorsqu'il concourt à l'élection municipale à Moscou, où il termine deuxième avec un peu plus de 27% des voix. Revenons en 2020, où les réactions ne se sont pas faites attendre sur la scène internationale, notamment les pays de l'Europe occidentale et les États-Unis demandent une libération immédiate d'Alexei Navalny, justifiant que les mesures employées à l'encontre de la démocratie sont contraires au concept de l'État de droit. Et face à tous ces appels, la Russie a accusé les Occidentaux d'être déconnectés de la réalité, en plus de se mêler de ceux qui ne les regardent pas. Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme avait demandé une libération immédiate de Navalny, et estimant qu'ils devaient être libérés au regard de l'ampleur du risque pour la vie du revérant. De façon plus globale, il s'agit pour l'Union européenne d'un nouveau grief à l'encontre de la Russie, pays déjà sanctionné avec l'annexion illégale de la Crimée ukrainienne en 2014. Et avec ces mesures, les relations ne se sont pas du tout arrangées entre les deux grands. Notamment le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, a réclamé le départ des diplomates allemands, polonais et suédois, accusés d'avoir participé à des rassemblements partout dans le pays. Ce qui n'a quand même pas empêché ces pays de renvoyer leurs diplomates russes. Mais alors pourquoi la Russie semble impassible face à toutes ces mesures de l'Union européenne ? Eh bien, j'ai envie de dire qu'il y a deux raisons. La première repose sur la pression d'abandon du projet Nord Stream 2 de Gazoduc, projet qui représente une manne financière pour la Russie, mais cette menace d'abandon ne semble pas du tout crédible, notamment parce que l'Allemagne y tient beaucoup. Il y a aussi le fait que le Covid les aide beaucoup, notamment la Russie, a commercialisé un nouveau vaccin, Sputnik V, disposé à vacciner une large partie de la population européenne, fait que désirent les grandes puissances de ce continent. On est quand même dans une situation où l'Est et l'Ouest marchent sur des oeufs. Enfin, terminons par le fait que la Russie occupe le 149e rang sur 180 des pays en matière de liberté de la presse, selon un classement publié en 2019 par Reporters sans frontières. Continuons ce décryptage de l'actualité avec une guerre numérique entre deux géants, Londres et Pékin, le tout sous fond de crises politiques. En effet, l'administration chinoise de l'audiovisuel a annoncé qu'elle interdit la diffusion de BBC World News sur le territoire chinois. Elle précise qu'une enquête a établi que les reportages de la chaîne britannique liés à la Chine violaient gravement les réglementations, dont la nécessité de présenter des informations vraies et équitables. Il a notamment été jugé que des contenus diffusés par la chaîne auraient nuits aux intérêts nationaux de la Chine ainsi qu'à l'unité nationale de ce pays, en référence notamment aux enquêtes concernant la population musulmane dans la région du Xinjiang, les Ouïghours. Cette décision s'est même étendue à Hong Kong, où la chaîne publique RHTK, financée par le gouvernement, ne diffusera plus la BBC World Service, qui est la radio publique d'information britannique. En réalité, il s'agit plutôt d'une réplique, car une semaine avant, Londres avait supprimé la licence de la chaîne publique chinoise d'information en anglais, CGTN, au motif qu'il la considérait comme assujettie au Parti communiste chinois. Pour autant, la décision chinoise est la manifestation d'un nouveau signe de la dégradation des relations entre Londres et Pékin, ce dernier étant l'un des principaux partenaires commerciaux du Royaume-Uni. Ces lignes se sont fragilisés avec l'imposition de nouvelles lois chinoises sur la sécurité à Hong Kong, ancienne colonie britannique, se traduisant par une plus grande répression des dissidents. Mais de grosses querelles aussi sur la question de l'opérateur chinois Huawei. En fait, l'année dernière, Londres a décidé de ne pas autoriser le géant de télécom à faire partie des opérateurs de réseaux 5G sur son territoire, citant des soucis de sécurité intérieure. Sur y en fait principal, il ne s'agit pas de la première démonstration de force de la Chine. Notamment en février 2020, trois correspondants du Wall Street Journal ont été expulsés du territoire après un titre en une du journal, jugé raciste par Pékin. Et en mars 2020, une dizaine de journalistes supplémentaires ont été expulsés en représailles après que l'administration Trump avait annoncé un plafond sur le nombre de citoyens chinois autorisés à travailler aux Etats-Unis pour 5 organes de presse chinois gérés par l'État. Enfin, comme petite information, près d'un quart des médias étrangers présents en Chine ne peut y être diffusé. Ah, passons désormais sur le continent américain où Haïti est malheureusement au bord de la rupture à en croire le titre de l'hédomadaire Courrier international. En effet, 23 personnes ont été arrêtées début février alors que le président du pays, Jovenel Moïse, a dénoncé une tentative de coup d'État et fait arrêter plus d'une vingtaine d'opposants. Parmi les manifestants, figurent un juge de la cour de cassation ainsi qu'une inspectrice générale de la police nationale. Il s'agit d'une nouvelle tentative visant à demander le départ du président actuel contestant la durée et donc la fin de son mandat qui pour certains devait se terminer le 7 février 2021 alors que pour d'autres, ça se termine le 7 février 2022. Mais alors pourquoi une telle raison des quarts d'un an de la fin du mandat ? Pour la simple et bonne raison que le président a jugé que les précédentes élections étaient jugées truquées et qu'il fallait en refaire, d'où le report. Mais ces mouvements s'inscrivent dans un contexte politique totalement paralysé depuis le 13 janvier 2020 sur un peu plus d'un an. En effet, le président s'est refusé à convoquer des élections sénatoriales et législatives ce qui fait que le parlement n'existe presque plus si ce n'est que quelques députés peuvent décéder mais le président gouverne par décret. Alors pour ce qui est du conseil constitutionnel, il y a aux abonnés absents et pour les maires, je ne vous en parle même pas. Enfin si quand même, leur mandat est expérée depuis 2020. Mais la sécurité du pays est assurée par des policiers qui sont parfois corrompus, souvent mal payés et qui font très souvent face à des gangs très armés. Rien que pour traduire l'instabilité du pays, le journal espagnol El País a jugé que Haïti est le pays d'Amérique latine qui a connu le plus de gouvernements depuis 1986 avec, tenez-vous, une vingtaine de chefs d'État. Alors pour comprendre comment Haïti en est arrivé là, il faut remonter des années et des années en arrière. Et même si le pays prospère, il y a des signes qui ne trompent pas et qui laissent penser qu'Haïti subira un destin tragique. Même s'il ne faut pas être pessimiste pour autant. Dans les années 60, si on considère que la richesse se résume aux produits intérieurs bruts, alors Haïti surpasse la Corée du Sud et la Chine, pays qui étaient alors absents de la scène internationale avant le tournant socialiste de 1979. Les années 80 mettent fin à la prospérité économique du pays après le passage de l'ouragan David en 1979. Et cette période est également celle où la dictature des Duvaliers commençait à être secouée par des contestations politiques qui auront raison d'elle en 1986. Sur les 48 prochains mois, le pays connaîtra 6 présidences, lequel s'arrêterait en 1990 avec un nouveau coup d'État. Et sur les 3 ans de règne de l'armée, la production n'a cessé de diminuer jusqu'à atteindre des taux de récession inférieurs à moins 10%, notamment du fait de l'embargo commercial imposé par les États-Unis. Mais alors que le pays semble retrouver son rythme de croire dans les années 2000, un événement tragique venait à effondrer tous ses efforts, le tremblement de terre de 2010. Et pendant ce temps-là, la Chine se fait un nom sur la scène internationale. Toujours est-il que selon le German Watch Global Climate Risk Index, Haïti demeure le troisième pays du monde le plus touché par des événements climatiques entre 1995 et 2014. Et en seulement 12 ans, entre 2004 et 2016, Haïti aurait enregistré plus de 12 milliards de dollars américains de pertes économiques dues aux catastrophes naturelles, ce qui constitue une catastrophe économique. Vous en avez entendu parler, mais savez-vous vraiment ce qui s'est passé ? En Algérie ! Des milliers de manifestants sont descendus le lundi 24 février à Algérie dans plusieurs villes du pays pour le deuxième anniversaire du Irak. Depuis 2019, les revendications des manifestants restent identiques et le mouvement tente de résister à la crise sanitaire et aux tentatives du régime de l'affaiblir. Alors au départ, il s'agit d'un soulèvement pacifique afin de refuser la candidature pour un cinquième mandat de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. En effet, depuis son AVC de 2013, le président ne gouvernait le pays qu'à minima. Il était totalement absent de la scène internationale, des forums internationaux et ne faisait plus d'apparition publique. Alors les premières manifestations remontent au 16 février 2019, mais c'est véritablement à partir du 24 février que ce mouvement s'étend dans tout le pays et chaque vendredi, mobilisant plusieurs milliers d'individus. Et depuis, ces milliers, ces millions d'Algériens demandent une réforme profonde du système, système qui date de 1962, année de l'indépendance de la Algérie. Première étape, le 2 avril, le président Bouteflika quitte le pouvoir après 20 ans à la tête du pays. Et pour les manifestants, ce n'est pas suffisant. En novembre 2020, c'est devenu un référendum pour réformer la Constitution. Cette réforme limite le nombre de mandats présidentiels à deux, mais facilite également la création d'associations ainsi que l'exercice du droit de réunion et de manifestation. A nous, c'est qu'Algérie, il était interdit de manifester depuis 2001. Mais ce n'est toujours pas suffisant. On en veut plus, disent-ils. Alors pour tenter de calmer à nouveau les tensions, l'actuel président Abdelmadjid Tebboune a dissout ou l'Assemblée Populaire Nationale dont le mandat devait expérer en 2022. Ce qui veut dire que des élections anticipées auront lieu dans les 6 mois suivant la dissolution. Tebboune a également remanié son gouvernement avec une figure forte, la ministre de la Justice, Belkassane Zegmati, qui lutte contre la corruption et la répression. D'ailleurs, quelques jours avant le deuxième anniversaire du Hirak, Tebboune avait accordé la grâce présidentielle en faveur d'une soixantaine de détenus d'opinion. Ces figures fortes étaient condamnées jusqu'à deux ans d'emprisonnement, même s'il faut le noter, plusieurs dizaines restent encore emprisonnées. Enfin, la crise économique que subit il a géré depuis plusieurs années exacerbe les inégalités sociales. Il est un système qui fait le plus polémique. C'est l'existence d'un régime spécial de retraite pour les cadres supérieurs de la nation et de l'armée, jugés comme étant les privilégiés de la nation au moment où la précarité sociale gagne de plus en plus de terrain. Et malheureusement, aucun effort significatif n'a été apporté pour réduire le train de vie de l'État, les dépenses courantes de l'administration et les avantages destinés au cadre de la nation ce qui contribue à alimenter les tensions et la défiance à l'égard de l'action publique. Terminons par un chiffre qui devrait faire s'ouvrir. Enfin, façon de parler. Enfin, c'est quand même 1215. Car oui, s'il est parfois difficile de voir du positif dans la crise sanitaire du moins sur le plan économique, il y a des fois où se comparer à d'autres pays ne fait pas de mal, ne serait-ce que pour une certaine estime de soi. Car en 2020, et malgré tout ce qui aurait pu l'empêcher, la France demeure le deuxième pays européen à avoir attiré le plus d'investisseurs étrangers sur son territoire. Bon, ok, elle perd sa première place, mais elle reste quand même au plus haut niveau depuis trois ans. Notamment, l'agence gouvernementale Business France a recensé 1215 projets d'investissement dans l'hexagone, certes, en baisse de 17% sur un an, mais qui demeure à un très haut niveau. Car en effet, dans le monde, la baisse des investissements directs à l'étranger est de 40% et en Europe en moyenne de 19%. Autre point positif sur le plan de l'emploi, ces projets ont permis de soutenir 34 500 emplois, dont près de 30 000 sont encore actifs aujourd'hui. C'est ce qui permet au gouvernement de dire que 2020 est la deuxième meilleure année depuis 10 ans. Alors bon, deux domaines ont été très porteurs sur 2020. Le premier, j'ai envie de dire, c'est presque normal, la santé. Rien que dans ce secteur, on a enregistré une hausse de 40% du nombre des projets d'investissement étrangers par rapport à 2019. Et autre secteur porteur, l'environnement. Et sans grande surprise, les Etats-Unis restent le premier pays d'origine des investissements étrangers en France, notamment dans le secteur de la recherche et du développement. Alors ne faisons pas de vue que pour la France, ces investissements étrangers représentent une opportunité pour relancer l'activité économique alors que la France a été, à l'instar de ses voisins, durement touchée par la crise économique. Enfin non, pas tous les pays. Notamment la Suède en est très bien sorti et pour ça, hop, une petite vidéo pour décrypter. Waouh, en plus, énormément de vue. Merci ! Mais bon, pour cela, la France peut s'appuyer sur ses atouts, notamment la formation et la qualification de ses travailleurs, la qualité des infrastructures et surtout, sa position géographique privilégiée, la France étant ancrée dans le commerce international. Merci à vous, c'est à toi d'avoir regardé jusqu'au bout de la vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses et que ça vous aura donné l'envie de creuser un peu plus sur ces sujets-là. On se retrouve très vite pour un troisième numéro du tour des mondes en 21 jours. On se retrouve dans 21 jours. Salut ! Sous-titrage Société